Fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdalaï Katra, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Il place sa mission sous les signes du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. L'histoire d'amitié et de fraternité qu'on peut qualifier d'historique. Ces relations sont actuellement excellentes grâce aux orientations des deux chefs d'État, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Abdalaïcha Khazwani, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Le nouveau chef de la diplomatie italienne en Côte d'Ivoire, Arturo Luzzi, a officiellement pris fonction. Pour lui, l'Italie a un rôle important à jouer en Côte d'Ivoire, avant de relever l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Nous avons une collaboration par exemple excellente dans le secteur migratoire. On vient de signer des accords entre les deux ministres de l'Intérieur. On a une bonne relation à niveau économique. Il y a 80 entreprises italiennes qui sont là, mais il faut améliorer. Intensifier la présence des entreprises espagnoles dans le pays, c'est l'ambition du nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont très intenses. Je dirais que ces relations s'articulent autour de trois axes, de trois volets. Les dialogues politiques, les relations économiques et commerciales, et la coopération culturelle sur les terrains de l'éducation. La Côte d'Ivoire est un partenaire clé dans la région et nous avons des consultations politiques régulières. Le nouveau patron de la diplomatie syra-léonaise en Côte d'Ivoire, Edi Sidiki Masali, s'est félicité de l'excellence des liens de coopération entre les deux pays. Coopération qui l'entend diversifier et renforcer. La Côte d'Ivoire et la Syra-Léone sont deux pays frères. Nous sommes déjà en discussion sur beaucoup de domaines de développement. Nous souhaitons mettre en place un pipeline entre la Côte d'Ivoire et la Syra-Léone. Nous discutons aussi sur les questions relatives à l'éducation dans le domaine de l'électrification. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations anciennes et solides. Le renforcement et la diversification de la coopération dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures constituent la principale articulation de la mission du nouvel ambassadeur d'Indonésie en Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire et moi, il faut dire que notre relation, l'histoire de notre relation, date de depuis 1955 où il y a eu la conférence entre l'Asie et l'Afrique. Depuis lors, nous partageons une relation fructueuse et nous comptons renforcer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie dans plusieurs autres domaines. Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité la bienvenue à ces cinq diplomates avant de les exhorter à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Messieurs les ambassadeurs, au moment où vous vous apprêtez à prendre fonction, je voudrais vous donner un aperçu de la situation politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire, de même que les défis à relever. Au plan politique, je voudrais souligner le climat de paix qui prévaut et que nous continuerons de tout faire pour consolider, pour le bien-être de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Au plan économique, la croissance s'est maintenue à 2 % en 2020, malgré la grave récession au niveau mondial du fait de la Covid-19. Elle sera de l'ordre de 6,5 % en 2021, grâce à la poursuite et au renforcement des réformes structurelles et institutionnelles. Au plan social, le PSGouv 1 a permis la réalisation de nombreux projets visant à améliorer les conditions de vie des populations. Ce programme sera renforcé dès janvier 2022. Je voudrais donc pouvoir compter sur chacun de vous pour continuer d'encourager les investisseurs de vos pays respectifs dont nous connaissons l'expertise et la disponibilité à une plus grande implication dans le financement des projets contenus dans le Plan national de développement 2021-2025. Les cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire à l'issue de la cérémonie de présentation des lettres de créances ont eu droit aux honneurs militaires, honneurs rendus par un détachement de la garde républicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada